Pour moi, la dernière plus marquante qu'il y a eu, ça reste quand même l'évolution de la réelle de musique à un niveau politique, social et culturel. Et aussi parce que le mouvement indé, un peu basique, a dû s'adapter, pouvoir parfois se l'approprier, que ce soit par opportunisme ou vraiment parce que les gens sont arrêtés à fond dans cette révolution. La Seed House, à l'époque, était quand même regardée d'un mauvais oeil. C'est une musique quand même électronique répétitive, pas spécialement facile à écouter quand on ne prend pas de rock. Mais on l'a quand même fini dans les charts. On a même décrit cette période, souvent la période des rêves de la fin 80, début 90, comme le deuxième était de l'amour. Ça me rappellera certains, Francis par exemple. Sans Francis pour 1967. Et pourtant, certains pays comme l'Angleterre ont voté des textes de loi pour canaliser ce mouvement, pour ce qu'ils considéraient comme des débordements de trafic de drogue, d'occupation de l'égal de locaux pour faire la fête, pour s'amuser. Mais ce mouvement a continué. Certains se sont adaptés, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'a fait Primal Scream, un groupe à l'époque sans grand succès, on en avait parlé un tout petit peu dans la presse, il y a un ou deux morceaux qui s'était fait remarqué, notamment un 3B, c'est pour dire, deux singles. Mais à travers le parcours de Primal Scream, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de retracer l'évolution de la scène musicale anglaise, d'un mouvement très pop à guitare qui est simple, le mouvement C86, qui était un mouvement à la base, jusqu'à la sortie de Scream à Dédica, l'immense album de Primal Scream que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui, même s'il est très varié, reste teinté de music dance. Alors, j'ai parlé de C86, qu'est-ce que c'est C86 ? C'est un, à la base c'est une cassette, publiée par le musical express, qui est un des plus gros magazines où je joue en Angleterre, qui en 81 avait commencé à sortir une cassette en partenariat avec la Bellworth Trade, avec des groupes assez variés, ils ont fini par en vendre 30 000 exemplaires, contre toute attente, et ils se sont dit, on tient peut-être un filon là, ça fait vendre le magazine, ça fait vendre des cassettes, ça nous fait un petit peu d'argent, c'est un filon qu'on va exploiter. Ils ont continué à le faire, sauf qu'en 1986, le marché avait complètement changé, la concurrence était beaucoup plus rude, ils avaient 4 magazines pour les concurrencer, et donc c'était un petit peu la guerre, et pour sortir ce genre de choses, il fallait vraiment trouver un mouvement, quelque chose de niche. C'est là où ils se sont dit, on va utiliser cette cassette un peu comme un outil marketing. Ça fait un peu bizarre à entendre maintenant, mais c'était pourtant vrai à l'époque, contre les autres magazines musicaux. Donc, tout en essayant de suivre des nouvelles tendances au plus près, et les effets de mode, C86 a été clairement ciblé pour une scène que l'ennemi voulait s'approprier dans le but de vendre des exemplaires. En sens, la cassette a réussi son objectif, parce qu'aujourd'hui encore, on parle de cette cassette C86, on parle plus souvent de la cassette, on parle d'un style musical, mais la stratégie de C86, c'était surtout de se démarquer du hip-hop. N'oublions pas qu'en 86, le hip-hop, on en parlait déjà énormément, et puis les lecteurs les plus fidèles du NEMI, qui étaient quand même des gens fans de musique à guitare, c'est pas de musique qu'ils appréciaient trop, on n'était pas encore arrivé à une hip-hop comme aujourd'hui, on écoutait un petit peu tous les styles. Donc, il y avait une autre division entre les fans de musique à guitare et les fans de hip-hop, et c'est pour ça que le NEMI s'est dit, on va essayer de produire la cassette, l'objet musical le plus indépendant qui puisse exister, pour se démarquer de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on trouve sur C86 ? C'est principalement des nouveaux groupes qu'ont impressionné trois membres du staff du NEMI dans les mois qui précédaient la sortie de la cassette, des groupes qu'ils ont vus en concert, principalement. C'est des groupes à guitare cristalline, des groupes un peu lo-fi, il y en a aussi qui font de la musique un peu plus costaud, avec pas mal de feedback. Ça correspond pile à un moment où la scène indépendante commence à se prendre moins au sérieux. À un niveau politique, les tensions mondiales s'apaisent, on commence à sortir de la garde froide, les gens ont l'esprit un peu plus léger, Malvé, Angleterre, Sucher, et puis Isaac a l'air au pays, n'est-ce pas le rap ? Et cela se ressent dans la musique et dans les textes de certains groupes de l'époque, et notamment dans les textes de cette cassette, C86. En fait, C86 a quand même capturé ce qui était une scène émergente et excitante, où des groupes venant des quatre coins de l'Angleterre, qui jouaient dans des clubs, dans des concerts souvent organisés par des réacteurs de planzines, on voit ici à représenter un peu le reflet d'une scène qui n'existait pas à Londres. C'est ça aussi toute la force de C86, c'est que ce n'est pas basé à Londres, c'est vraiment basé dans toute l'Angleterre. Les groupes commençaient à l'époque à comprendre qu'on pouvait très bien se débrouiller tout seul, sans avoir à déménager à Londres pour être proche des maisons de disques, etc. Et en plus, en se démarquant au niveau du son, parce qu'on constatera en tant que l'outil de la cassette, il n'y a pas un groupe qui sonne pareil. Ce qui est quand même assez pertinent pour l'époque. Donc, loin de créer une scène à sa sortie, si aujourd'hui on peut parler de C86, cette compilation sortira un moment qui va faire pivoter l'histoire, en mettant en avant ce qui sera bientôt appelé le mouvement Indie, dans les scènes midi avant, mais ce n'était pas la dimension qui a été développée après. Une scène qui rejette un peu le rock'n'roll de pas pareil de maman, qui va s'inspirer de Chris Spector, des Bursts, des Ramones, et puis parfois, sur certains groupes, on s'introge de la cassette, les trois à la fois. Ne pas être un musicien professionnel, pour eux, c'était une façon de se mettre en avant, c'est quelque chose qu'ils vous indiquaient, et ils en étaient fiers. Je vous propose d'écouter un premier titre extrait de cette cassette, un morceau de The Goodies, qui s'appelle Thérèse. C'est parti chez moi. C'est lancé ? Ouais. C'est parti chez moi. 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 C'est parti chez moi.